putain l'air le feu ciao touti j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous allons faire une citadine italienne énervée avec son 1.4 litre jet de 160 chevaux ici dans sa version pista et on va vous la présenter avec élodie ça va ça va ça va ça va bon première question que j'aime bien poser pourquoi une 500 abarth et surtout une piste j'ai toujours rêvé d'en avoir une que c'est énervé rapport poids puissance y'a rien de mieux ça fait un gros bruit madame ce qui chante oui j'adore et c'est vrai une petite donne oui c'est un bon petit jouet ouais oui et pourquoi la piste à j'aimais bien le concept avec les deux couleurs ouais c'est sympa ce créé j'ai le châssis de la compétition ouais compétition d'un poil plus puissante un poil plus cher on est entre deux ouais donc le petit rappel le petit jaune des rétros ici aux étriers là et la lame qu'on fera juste après déjà tout est d'origine un oui donc frein déjà pour une petite citadine comme ça disque percé à l'avant et aussi à l'arrière pour une petite bombinette c'est déjà beau ça ce que même des voitures qui va le double n'y a pas de disque percé oui on peut souligner ça on passe à l'avant cette bonne petite bouille là donc c'est une phase 2 il n'y a pas eu en phase 1 la pista je crois pour ceux qui connaissent ou qui ne connaissent pas la petite différence au niveau des phares ici sur les les phases 2 le petit rappel de jaune sur la lame anti brouillard parce que j'en ai une qui n'a pas on continue le petit tour ici on peut souligner ton petit instant tant qu'à faire on te fait un peu de pub voilà iron girl tiré du bas 5,95 retiré du bas c'est gratuit ça fait plaisir et on arrive sur l'arrière les quatre petites sorties de peau de l'échappement le petit rappel jaune aussi de la baguette là et toujours phase 2 ici la différence au niveau des feux où il ya un rappel carrosserie au milieu toute mignonne moi elle est très très propre oui j'en prends soin à la combien de kilomètres 32 mille exactement 32 mille c'est vrai 32 mille bon les amis elle est de quelle année 2017 2017 ok ouais c'est des valets sortants 2017 ok ou j'ai même pas fait attention à ce petit béquet d'origine le toit ouvrant ouais ça je savais pas c'est une option on ouvrira tout à l'heure mais juste pour faire beau on peut regarder l'intérieur et ouvert comme une professionnelle la porte alors c'est tout ça moi j'aime bien la petite 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 pédalie à lui le petit volant compteur au milieu la boîte méca ça je préfère c'était un choix la boîte méca oui ouais tu préfères aussi c'est plus sympa boîte méca petit siège baquet à barres bon je dis pas qu'elle est propre ça se voit assez la vidéo on attestera non c'est tout mignon tout mignon tout propre on peut regarder le moteur et le petit un hélicat petit jet de 160 chevaux avec le turbo garret du coup comme la turismo et la compétition parce que sur les autres un peu moins puissante c'est turbo hi qui est plus petit et qui est un petit peu à chi moins bien avec une petite reproche on peut attendre les 200 chevaux là-dessus c'est plus mais on fera passer un petit coup comme ça aussi beau que le reste entre la grêle la pluie et les arcs en ciel en ce moment c'est pas génial bon et si on allait faire un petit tour faire ronronner cette ligne monza nous voici à bord de la chale 500 abarthes délégué ça on aime bien ça peut être dans tous les sens de terme d'ailleurs oui ça flambe bon comme on est dans une piste à ben on est bien on est bien on est bien maintenu on a un peu de place on a une conduite détente détente le mode sport est activé ou pas oui donc le mode sport il fait quoi la direction la direction elle sera fermée c'est plus puissant c'est plus puissant le coup plus d'un coup ouais voilà c'est ça ouais je crois qu'il y a juste de ça je crois je pense à l'accélérateur elle marche un peu mieux et la direction déjà que la limonza plus le mode sport et tu m'as parlé des clapets aussi un petit peu ouais j'aime bien aussi à l'état aussi tu vois que sur oui oui effectivement dans les virages accélérations tu as ça sur la bonne j'ai ça sur la colfa tu as aussi le turbo et tu as aussi le turbo on filme ça aussi là c'est un peu la petite aiguille qui monte ah mais là c'est une aiguille c'est la classe ça fait plus sport les aiguilles il y a un bon petit couple là c'est sympa bon elle fait plus une tonne avec nous dedans mais enfin surtout moi et voilà c'est vrai que dès que j'ai du monde ça change tout ah bah oui en même temps si t'as pas une voiture il faut au moins 400 chevaux même à 3 dedans tu le sens c'est sympa écoutez c'est tous pareil dès qu'on a une voiture qui fait un peu de bruit mais non c'est pas vrai c'est des rumeurs du coup tu vas la laisser stock j'ai dit une connerie d'origine si je vais juste rajouter derrière j'ai un j'ai le feu stop ça va être écrit appart trop ah sympa en noir je suppose fumer comme ça et le appart sera en rouge ouais ouais je vais le mettre là attache à le direct le feu j'ai pas de 6 je sais qu'il y a pas de 6 merci si vous voulez faire une marche arrière voilà on aurait été colère ok c'est un feu ouais parce que je pensais peut être tu peux faire fumer non c'est même pas un bus c'est une espèce de comme un cache quoi ouais bah ça va plus vite et puis si tu t'en a marre tu l'enlèves c'est ça c'est vrai que si tu le fais fumer de revenir en arrière c'est un peu chiant il y a un petit retour j'aime bien j'adore pas le faire et tu sais que ça marche bien tu t'en penses jim pour une petite caisse franchement et le compteur il monte hein oui oui il monte souvent bien sympa et là j'ai cette sensation de coupe que j'avais pas je te disais dans les autres quand t'as un sort prod ça dépend je pense c'est quoi le modèle aussi ? turismo compétition il manquait la pista il manquait la pista je pense qu'un jour j'irai sur le circuit mais pas avec ma voiture j'ai pas envie de la vivre ça dépend si tu comptes sortir du circuit ou pas non ou alors tu parles peut-être en plaquettes, pneus, freins etc ouais tout ça déjà je crois que même pas vraiment j'ai pas envie je vais te refaire un peu ici je vais te refaire un peu ici mais attention faut que tu tiennes ton truc ah putain elle a le feu hein franchement elle marche ouais ouais elle marche je rêve pas c'est clair que tu fais une petite reprog là-dessus putain je t'envole avec ça bah c'est pour ça que généralement ils veulent pas assurer les jours sur un abarth j'ai jamais essayé un abarth quand t'es là toi tchim ah oui un jour tu vois on fera une abarth il a 3 dans il y a que 160 chevaux et bah ça marche oui messieurs dames oui la petite abarth elle marche il faut pas croire il faudrait faire les malins il serait surpris tiens c'est quoi cette petite cacahuète oui oui la cacahuète tout le monde dit que c'est une petite cacahuète c'est une cacahuète mais elle est bien grillée t'inquiète c'est sûr que tu te culs de la vitesse ouais bah après le compteur est bien monté quand même j'ai pas regardé ouais si si quand même ah 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 non ça va non bah n'abusons pas même pas tu vois j'aurais peut-être du barber ah 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 non ça va ah ouais là j'aime bien et le mieux sur les petites 500 comme ça c'est les petites routes petit virage où tu fais 2,3,2,3 ouais c'est génial ouais c'est génial oui aussi parce que sortie de courte des fois elle élargit un peu c'est génial Bon Elodie merci beaucoup pour ce moment, on va faire du sramin, qu'est-ce qui va se passer ? Comme je le disais, merci, merci à la météo d'avoir été clémente pendant au moins le temps de la vidéo N'hésitez pas à vous abonner à son Insta, donc Iron Girl Iron Girl 595, voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo